salut à toi et j'espère que tu vas bien alors dans cette vidéo je vais aborder avec toi un problème récurrent qui arrive souvent chez le corps débutant mais ça peut arriver que décor confirmé puisse avoir ceci c'est le point de côté alors bien sûr l'origine du point de côté peut avoir plusieurs on va dire source alors la première c'est des fois une mauvaise manière de respirer ce qui fait que vous utilisez mal votre diaphragme et ça ça crée des points en fait on va dire de mauvaise respiration ensuite il ya on va dire un problème aussi dit digestif tout dépend de l'heure à laquelle vous avez pris votre dernier le dernier repas et des fois quand les délais sont un peu trop rapprochés on peut avoir des points de côté du fait que l'alimentation qu'on a choisi plus le fait que le delta de temps est trop proche donc peut provoquer en fait des points donc pour éviter donc le point de côté il ya plusieurs stratégies déjà en fait la première stratégie c'est de d'éviter d'avoir justement un repas ou une prise alimentaire très proche de l'entraînement éloigner le plus possible le mieux l'idéal l'idéal ce serait trois heures trois heures voire voire quatre heures grand max mais voilà ça serait bien alors c'est vrai que des personnes sont quand ils sont en stage de sport des fois ou en stage sportif c'est un peu difficile d'avoir zelta là mais quand on est sur deux heures et demie deux heures et demie trois heures c'est réalisable donc voilà ensuite il ya une deuxième chose qui est importante à faire c'est durant l'échauffement c'est monter progressivement pour pouvoir mettre en place une respiration correcte et fait en sorte que tout le système cardiovasculaire se mette en route donc un échauffement qui est pas brutal ne pas oublier les gammes athlétiques quelques lignes droites voilà pour pouvoir élever à élever l'intensité progressivement après bien sûr il ya d'autres choses c'est être vigilant sur sa respiration et essayer d'appliquer le plus possible dans les périodes de récupération dans les périodes de repos pendant certaines phases de course aussi quand elles sont pas de grosses intensités c'est de pratiquer en fait ce qu'on appelle la respiration ventrale au moment de l'inspiration faut gonfler le ventre pour relâcher un peu les organes internes et et quand vous expirez à ce moment là les abdos se contractent un peu pour ressortir l'air mais vous allez voir une différence vous allez sentir un confort on va dire une décontraction en fait de l'abdomen qui va ben après par la suite relâcher certaines pressions qui peuvent provoquer des points ensuite dernière dernière chose à réaliser mais qui est plus de l'ordre de on va dire des petites choses que vous faites de votre côté qui marche et si elle marche pour les garder parce que pour l'instant le point de côté entre guillemets on il ya quelques pistes en fait que je vous ai évoqué tout à l'heure au début qui qui semblerait être lié avec le point de côté mais il ya encore pas mal de choses qui restent encore un peu on va dire troubles et il ya deux trois petites choses que les gens font on va dire parce qu'ils ont entendu dire qu'il fallait faire telle ou telle chose et qui marche éventuellement avec vous donc n'abandonnez pas ces choses là les personnes qui aiment bien serrer un par exemple un caillou dans la main ou se pencher à droite ou à gauche selon l'endroit dans lequel vous allez avoir le point pour un peu libérer un peu des choses qui se passe un peu dans votre ventre sous les côtes donc voilà si ces choses là marchent et ben tant mieux continue à le faire ça peut permettre déjà de de sentir que vous avez vous y enlever mais déjà à la base si vous faites ce que je vous ai dit au départ c'est à dire éloigner le plus possible certains repas donc d'avant l'effort soignez votre échauffement apprendre à avoir une respiration on va dire ventrale et déjà avec ça déjà vous allez pouvoir on va dire éliminer les possibilités d'avoir un point de côté après il ya un dernier critère qui est important qui fait que progressivement vous avez moins de points de côté c'est votre expérience à la course à pied en fait c'est à dire que à force de courir à force de vous entraîner et tout va progressivement vous allez voir que les points de côté sont de moins en moins fréquents voilà et ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et ben je vous souhaite à tous bon running partagez likez abonnez vous et je vous dis à bientôt